Alors dans le civil, comme je disais, je travaille sur les politiques publiques dans des pays en voie de développement et j'ai voulu, c'était une stratégie de ma part mais je ne sais pas si elle est bonne, j'ai voulu me spécialiser sur l'écomore parce que je pense que c'est un pays qui pose beaucoup de problèmes et qui a aussi beaucoup de potentiel. Et donc j'ai travaillé pendant 4 ans, 4 ans, 5 ans si je compte cette année sur ces thématiques-là précises de mise en oeuvre de gouvernance, de mise en oeuvre de politique publique au pays. En fait je suis président depuis 3 ans ou 4 ans d'une association comorienne qui s'appelle l'association Demain Comores. Et dans cette association nous essayons d'inscrire nos actions dans une optique de durabilité, c'est-à-dire que nous travaillons sur 3 thématiques. Sous ma présidence on a fait ces options stratégiques. Plutôt que d'accompagner les projets de la diaspora qui nous dispersaient dans nos actions, j'ai voulu plutôt inscrire 3 thématiques et puis dans ces thématiques construire une technicité. Donc nous travaillons sur la structuration de filières durables, l'îlang-îlang, la potabilisation de l'eau et la gestion des déchets. Donc nous travaillons sur la structuration de filières durables, la gestion des déchets et la potabilisation de l'eau. Nous avons mobilisé de l'argent et donc une expertise après qui est venue établir un schéma directeur sur le Mbadgini Est par exemple pour que l'État ou l'île autonome quand il voudra ou quand il aura mobilisé les moyens puisse avoir un schéma dans lequel il saura quoi faire en termes d'adduction. Et nous l'avons fait, nous l'avons remis à l'île autonome, au précédent gouverneur, etc. Ça c'est des actions, nous menons sur 10 villages avec plus ou moins de réussite, 15 villages pardon, une action de potabilisation de l'eau communautaire. C'est-à-dire on a formé des cellules qui eux essayent de potabiliser, enfin ils n'essayent pas, potabilisent l'eau de leur village donc moyennant bien sûr un peu d'argent. Mais comme je disais, nous avons plus ou moins de réussite parce qu'il y a une adhésion au départ, au programme, mais les gens après rechignent à payer de l'argent environ 1500 francs ou 2000 francs comoriens par mois alors qu'ils peuvent mettre 15 000 francs sur des crédits téléphoniques par semaine. Mais bon, il s'agit encore une fois de convaincre les gens de la nécessité de boire une eau traité et une association seule ne peut pas le faire. Donc actuellement nous sommes en train d'essayer d'impliquer au maximum, je viens de faire même une mission commune pour ça, d'impliquer au maximum les élus pour qu'ils nous accompagnent, pour que nous soyons dans un encerclement du citoyen pour lui dire qu'il faut qu'il fasse attention à l'hygiène, à ce qu'il boit, etc. Sur ces territoires-là. D'accord. Alors moi, en tant que professionnel, j'ai travaillé sur l'archipel, puisqu'il faut maintenant choisir ses mots, sur l'archipel sur les quatre îles, donc sur les Comores, sur Mayotte d'un côté, qui a un statut administratif que nous connaissons, qui fait l'objet d'un litige en droit international public, et les trois autres îles qui sont devenues indépendantes depuis 1975. Donc sur cet archipel, sur les Comores. Sur l'océan Indien, c'est une connaissance que j'ai plus doctrinale, puisque j'ai fait des recherches sur la coopération régionale. Pour répondre à votre question, le sud-ouest de l'océan Indien, parce que l'océan Indien est un peu large, le sud-ouest de l'océan Indien, par exemple, pour parler d'une organisation, la Commission de l'océan Indien, souffre de ça, de la connectivité en termes de la connectivité entre ces îles, de la coopération réelle, de la connaissance même entre les habitants de ces îles, d'une culture commune, parce qu'il y a toujours moyen, une culture, ça se crée, mais aussi, il y a toujours quelque chose de commun. Il suffit d'appuyer dessus, c'est ce qu'a fait l'Europe. Pendant des années, des années, des siècles, ils se sont combattus, ils n'avaient rien à voir les uns contre les autres. Un beau jour, ils ont décidé que, ah si, il y a des choses qui nous unissent, qui existaient là déjà, mais ils ont décidé ce jour-là de pointer une lumière sur ces choses qui les unissent, et ça a donné l'Union Européenne. Donc, entre ces îles-là, Madagascar, Maurice Seychelles, les Comores, et donc la Réunion, qui est française, mais qui fait partie de cet espace, il y a des points communs, il y a des choses à faire ensemble, et par faiblesse politique, mais surtout par paresse politique, ces choses ne sont pas faites. Et on en revient à ce que je disais dans mon œuvre littéraire, c'est que vous voyez que même pour aller à l'université, on préfère aller toujours ailleurs qu'à côté. Mais quand on va à côté, Madagascar ou autre, c'est toujours vu comme étant bon, parce qu'on n'a pas les moyens, qu'on y va. Ou quand on y va en termes de santé, c'est parce qu'on aimerait bien aller en France, on aimerait bien aller à Mayotte, mais ce n'est pas possible, alors on va à Madagascar. C'est toujours dévalorisant. Alors qu'il y a beaucoup de choses à faire ensemble, en termes de commerce, en termes même d'arc touristique, des circuits entiers qui peuvent être mis en place. Alors c'est vraiment de la politique fiction, parce que je n'ai aucune espèce d'ambition d'être dans les devants comme ça. Alors là, vraiment, que Dieu m'en préserve même, de cette ambition en tout cas. Donc, il y a 50 000 problèmes urgents aux comores, nous les connaissons tous, tout le monde blablate dessus. Mais il est clair qu'en 40 ans, nous n'avons pas bâti une appartenance commune forte. Nous sommes quatre îles, mais factuellement, nous sommes trois îles. Factuellement, factuellement. Et pendant 40 ans, nous avons hélas échoué à créer un sentiment d'appartenance commune forte, à part bien sûr la chanson qu'on chante, parce que c'est ce que j'appelle le romantisme comorien. Je veux dire, il y a une chanson, nous sommes comoriens, Mayotte nous a été pris, ceci, cela. Mais une fois qu'on a fait la chanson, on n'a pas travaillé le fait de se sentir vraiment comorien. C'est valable déjà dans une île où on ne peut même pas se marier d'un village à un autre. En 2016, ça pose toujours problème. où on a des façons de se mépriser qui ont des conséquences dans les nominations au gouvernement, dans les nominations à des postes stratégiques, etc. Je parle juste dans une île. Et puis, il y a eu l'union des comores qui a, d'une certaine façon, figé l'insularisme dans tout ce qu'il y a de plus mauvais dans l'insularisme. L'insularisme n'est pas mauvais en soi, mais là, on a vraiment développé en 15 ans des réflexes identitaires insulaires très forts qui font que ça handicape la mise en œuvre de politiques publiques nationales. Et donc, oui, ça, c'est un challenge qu'aura le nouveau président. Mais ce n'est pas sur cinq ans. Mais au moins, il peut déjà lancer les chantiers pour que le prochain suive. mais créer cette fameuse identité nationale comorienne. Que quelqu'un comme Saïd Abbas ou Moualim, de grandes comores, puisse être nommé en jouant sans qu'il y ait des problèmes et qu'il puisse prendre des actions en jouant, punir en jouant ou encourager en jouant et que ce soit accueilli naturellement et vice-versa, etc. Un grand chantier. Le problème qui se pose, nous ne sommes pas. Les comores font partie du monde. Donc, les problèmes qui sont les nôtres, d'autres se laissons poser bien avant nous. Le problème chez nous, c'est que nous avons toujours besoin d'inventer la roue. Il y a eu des pays petits, comme les nôtres, ou grands, mais qui ont connu des diasporas. Alors, on peut aussi essayer de voir comment ces pays-là ont géré leur diaspora. Comment ces pays ont essayé de tirer le meilleur de leur diaspora, de faire un lien permanent entre eux et leur diaspora. Je vous donne un exemple parce qu'on peut en parler des heures. Notre ministère des affaires étrangères a, dans son nom, ministère des affaires extérieures, je crois, et de la diaspora. En fait, la partie et de la diaspora, elle n'est même pas insuffisamment travaillée, elle est même occultée, elle est même laissée de côté. Donc, ça veut dire que c'est un pays, et je reviens à ce que je disais après, qui n'en a rien à faire de sa diaspora. Et donc, ces gens qui naissent en diaspora, ou qui étudient en diaspora, doivent se créer eux-mêmes des liens avec ce pays. Parce que le pays n'a pas mis les autoroutes du lien entre eux et le pays. Donc, comment se projeter au Comor ? Eh bien, on se projette pour l'instant par des associations, mais de villages. On est de Mgwankouni, par exemple, ou de Mgwazi à Mwali. On fait une association des Mgwaziens et de Mweliens de France. Et on va faire une adduction d'eau à Mgwazi. Et là où, dans mon association, demain, on essaie de faire autre chose, c'est cette fois-ci que, dans mon association, par exemple, il y a des Anjouanais, des Mweliens, des Grands Comoriens. Nous avons même des ressources humaines payées, donc payées, des salariés, des Trois-Îles, qui travaillent sur les Trois-Îles. Ça, c'est une façon d'ancrer une association dans un espace national. Donc, le grand challenge des diasporans, ou des gens qui vivent en diaspora ici, c'est quand ils se projettent au pays, qu'ils se projettent en termes nationaux. Je suis quelqu'un, un ingénieur en eau. Je suis originaire d'Unkazie, mais je suis un ingénieur en eau d'ici. Eh bien, on a une association, on essaie de mobiliser des gens pour faire de l'adduction d'eau ou quelque chose sur l'eau. Eh bien, je n'ai pas forcément... On regarde l'urgence en Gazidia, Mounzuwani ou Mweli. Et on monte des fonds, on fait des fonds et on va à Mweli si le besoin le plus urgent est à Mweli. C'est ça, le grand challenge des gens qui vivent en diaspora actuellement. Nous sommes en 2016, le temps court. Nous avons 40 ans d'indépendance. Nous n'arrivons même pas à avoir ce réflexe-là. Sous-titrage ST' 501